... Le café politique tous les 15 jours ici à Montigny, le bretonneux, nous nous installons au Bistro du Théâtre. Bonjour et bienvenue pour ce numéro Best of. Six maires de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se sont prêtés depuis le mois de septembre à cet exercice. Ils sont de droite, de gauche, du centre et ils ont pour point commun d'avoir vécu la première alternance en plus de 30 ans de la structure. Voici quelques morceaux choisis de leur confidence. ... Tout d'abord Saint-Quentin-en-Yvelines. Après les élections en mars dernier, vous êtes devenu le premier adjoint de la communauté d'agglomération en charge des questions économiques. La droite majoritaire sur le territoire, c'est inédit. Il y a donc un match qui s'est engagé avec Montigny, le bretonneux, entre vous et Michel Logier pour récupérer la présidence. Pourquoi vous n'êtes pas devenu président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ? Écoutez d'abord, depuis 42 ans, dans cette intercommunalité, il n'y avait pas eu de démocratie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas d'alternance en 42 ans ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu aucune alternance en 42 ans ? C'est le choix des électeurs aussi. Mais attendez, les électeurs, est-ce qu'ils sont vraiment bien considérés de façon neutre dans cette histoire ? C'est vrai que c'est préoccupant. Quand on arrive, on se dit comment une structure comme ça a pu se maintenir pendant 42 ans sans alternance ? Bon, c'est une vraie question qui mérite un colloque. Deuxièmement, écoutez, moi je m'entends très bien avec Michel Logier. Mais comment ça s'est fait la décision ? A priori, il y a deux communes qui ont fait gagner, donc Saint-Quentin, c'est Montigny et Lancourt. On attendait Parmany, mais bon, ça n'a pas été comme ça que ça s'est fait. Bon, après on s'est répartis les choses. Bon, moi, il est évident qu'il y a de fortes chances qu'on me renvoie aux législatives. Bon, s'il y a des législatives, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas comme ça cumuler tous les postes. Je pense que Michel Logier est plus, je dirais que c'est plus simple pour lui. Et je crois qu'on en a parlé tous les deux. Est-ce qu'il fallait quelqu'un de plus sensuel aussi ? Quelqu'un de plus centriste qui permette aussi de rassurer la gauche ? Parce qu'il faut réussir à gouverner. Même si vous avez la majorité, ça reste assez serré à la communauté d'agglomération. Donc, il faut quelqu'un qui arrive à brasser un petit peu les différentes tendances. C'était plus facile avec Michel Logier ? Est-ce que vous avez eu cette réflexion-là ? Non, non, je ne crois pas. Vous savez, vous avez la majorité. Vous avez une majorité, vous avez une majorité. Même à une voix, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a une majorité quand même qui est claire. Donc, avec Michel Logier, on s'est réparti les choses très simplement. Et c'est moi-même qui ai fait appel à ce qu'on vote pour lui comme président. En tout cas, vous arrivez aux affaires. Et pour la première fois, on retrouve un homme politique de droite du centre droit à Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, ça y est, enfin, on va récupérer ce qu'on n'a pas eu par le passé ? Est-ce qu'il y a un petit sentiment aussi de revanche à ce moment-là, vis-à-vis de la gauche, qui a toujours détenu l'agglomération de Saint-Quentin ? Oui, tout à fait. Mais je pense que pour nous, ça a toujours été un challenge. On en a rêvé pendant très longtemps. De toute façon, quand on est en politique, c'est pour essayer de faire triompher ses idées, sa façon de voir les choses. Sauf que ce n'est pas vous qui avez toute la maîtrise, ce sont les électeurs qui en décident. Et au mois de mars dernier, le résultat nous a donné la possibilité de pouvoir gérer cette ville. Vous savez, on a bien examiné, on a bien regardé depuis longtemps. En plus, cette ville, on la connaît, cette agglomération. Mais il n'y a pas de revanche pour revenir sur cette question ? Il n'y a pas de revanche, le sentiment de se dire, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas eues, là, on va les avoir. Et peut-être même que cette fois-ci, les dossiers pour les autres communes à gauche, on ne va pas les accorder. Je ne pense pas que moi, je ne vous raisonnez pas comme ça. Ah non, absolument pas. Ou alors, je vais dire, moi, c'est que vous me connaissez mal. Je ne crois pas voir cette image-là. Je ne suis pas en situation de revanche. Par contre, je suis en situation de prouver qu'en gérant autrement, on peut aller encore plus loin. C'est tout, c'est la seule différence. Il n'y a pas de revanche à voir par rapport à ce qui s'est passé, puisque je suis quand même, j'ai beaucoup de respect pour la démocratie. Donc, jusqu'à présent, la population n'avait pas donné la possibilité d'être aux commandes. Aujourd'hui, nous l'avons, eh bien, sans un esprit de revanche, mais par contre, avec beaucoup d'ambition, prouver que ce que nous souhaitons faire était mieux, et sera mieux que ce qui se faisait avant. Est-ce que vous avez fait des erreurs pendant la campagne ? – Alors, je pense que vous voulez sans doute évoquer le fait que c'était une campagne sur les municipales, alors qu'il y avait un autre enjeu. – Et qu'il y avait l'enjeu de l'agglomération. Et si je vous pose aussi cette question, vous l'avez peut-être entendu, c'est Robert Cadalbert, qui était dans votre majorité sur le précédent mandat, qui aujourd'hui est retiré de la politique, qui s'est exprimé, qui est revenu sur la campagne, et il disait que lui aurait préféré que la campagne se fasse sur l'agglomération. Il a aussi exprimé son regret d'avoir été un petit peu poussé vers la sortie. D'ailleurs, vous pourrez peut-être réagir à ça, même s'il dit que les choses aujourd'hui sont comme ça. Mais effectivement, on m'a fait comprendre qu'il fallait mieux que je m'en aille. D'abord, sur la question des erreurs pendant la campagne. – C'est très difficile de répondre à cette question, parce que dire qu'il y a erreur à un maire qui, dans sa commune, a fait 68%. Dire qu'il y a erreur quand Bertrand Houillon a fait un score inattendu. Je vous rappelle que tout le monde se demandait si ça allait passer. – Mais ceci dit, oui, après on peut aussi parler des communes où la droite était déjà implantée et a très fortement progressé. On peut citer Longcourt, Montigny-le-Bretonneux, avec plusieurs candidats. Il n'y a pas seulement deux candidats et une élection malgré tout au premier jour. – Donc j'allais y venir. Finalement, c'est là où la gauche est minoritaire, qu'il y a eu insuffisance. Et j'ajouterais qu'on a eu une situation tout à fait particulière à Voisin-le-Bretonneux. Je rappelle qu'à Voisin-le-Bretonneux, il y a eu un « duel » en politique. – Entre le maire sortant et… – Entre deux candidats de droite, ça n'a pas profité aux candidats de gauche. – Deux candidats de droite, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, les gens veulent voter efficace, ils se disent « lequel je vais choisir ». Résultat, on n'a pas eu de délégués, par exemple, à Voisin-le-Bretonneux. Donc c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'au fond, au niveau des élections municipales, les candidats de gauche, il suffit de regarder ce qui s'est passé partout ailleurs en France, les candidats de gauche se sont très 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 bien comportés, mieux que ça même. Et que par contre, de par le mécanisme de la loi et des délégués, on a eu ce résultat, j'allais dire, ric-rac, c'est-à-dire… – Donc il n'y a pas eu d'erreur pendant la campagne ? – Si, je pense que l'erreur, ça aurait été… je ne sais pas si on peut parler d'erreur, mais en tout cas, il aurait fallu trouver le moyen que, par exemple, à Voisin-le-Bretonneux, il n'y ait pas une focalisation sur simplement les deux candidats de droite, ce qui a laissé inaudible complètement la gauche. Et puis, vous l'avez dit aussi, là où on est minoritaire, ça a été, dans le contexte national, beaucoup plus difficile. – Vous êtes professeure d'anglais, à l'origine. Comment vous avez découvert la politique ? – Alors, un peu par hasard, même si je ne crois pas vraiment au hasard, en fait. Mais quand je suis arrivée à Voisin, ça devait être en 1998, en fait, quand j'ai aménagé, il y avait une crêperie à côté de chez moi qui s'est transformée en pub. Et il y a eu énormément de bruit, de tapage nocturne, enfin c'était assez compliqué. Et donc, du coup, j'ai pris un peu les choses en main, j'ai fait une pétition dans le quartier, non pas pour fermer le pub, mais pour demander à ce qu'il y ait des horaires et à ce que, je dirais, la tranquillité du voisinage soit respectée. Et c'est à ce moment-là que sont arrivées les élections municipales, arrivées de 2001, et la parité était devenue obligatoire. Donc, ils avaient besoin de femmes, et sérieusement, parce que, voilà, que je reparais. – On y revient, voilà, cette question d'être une femme en politique, ça peut aider aussi. – Et donc, ils ont repéré quelqu'un qui, ma foi, avait su peut-être s'affirmer dans le quartier. Et donc, ils sont venus, enfin, l'équipe de M. Biette de l'époque est venue me chercher pour être sur sa liste, voilà, comment les choses en démarrent, tout simplement. – On va s'arrêter sur ce moment où vous quittez tout de même la majorité, parce que les propos sont durs des deux côtés, aussi bien d'Alexis Biette, donc le maire en place, que de votre part. Vous écrivez, quand on est première adjointe à voisins, on se tait ou bien on démissionne. C'était sur un détracte qui a été distribué. C'était un moment difficile, pas sur le plan politique, mais sur le plan humain, déjà. – Ah oui, oui, ça, ça a été un moment très difficile sur le plan humain, parce que ce sentiment de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir, d'avoir été mise de côté de plus en plus, plus les élections approchaient et plus on me mettait sur la touche, alors que je pense que j'ai apporté ma pierre, que j'ai beaucoup soutenu M. Biette en toutes les épreuves qu'il a traversées. Je veux dire, en 2001, j'étais assez cotée quand il y a eu le fameux putsch, c'est d'ailleurs comme ça que je me suis trouvée adjointe. En 2008, j'étais assez cotée quand il y a encore eu une scission dans l'équipe, et j'ai trouvé que le retour était quand même très léger, on va dire, et humainement, en fait, le deuxième mandat humainement était très compliqué. Début en politique, 1990, 14 ans, président du Conseil municipal des jeunes de Manille et Hamo, c'était quoi les motivations à l'époque ? Les motivations, c'était, j'étais délégué de classe au collège, et puis avec des amis, on a découvert ce nouveau Conseil municipal des jeunes, et on s'est dit, allez, on s'intéresse à notre commune, j'étais déjà adhérent dans des associations en tant que jeune, et on a voulu apporter un petit peu notre pierre à l'édifice, tout simplement. C'était aussi simple que ça, mais vous avez pris le coup à la politique. 95, ensuite, conseiller municipal, 2001, maire adjoint, vous êtes carriériste, c'est ça l'ambition ? C'est de gravir tous les échelons ? Non, pas du tout, sinon j'aurais certainement pris d'autres voies, des écoles, ou bien grimper à l'intérieur de certains partis politiques, d'autres le font, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Justement, l'engagement en politique, ça remonte à quand pour vous ? Vous êtes diplômé de l'ESJ, l'école supérieure de journalisme, vous avez été ensuite aux Nouvelles de Versailles au début des années 80, responsable de l'information régionale aussi sur le radio, CVS, Canal Versailles Stéréo, c'était une des premières radios libres au début des années 80. Tout à fait, en 1882, oui. À quel moment vous avez eu cette fibre politique ? Vous vous êtes dit, le journalisme, ça ne me suffit pas de relater ce que font les politiques, moi aussi je veux être acteur. Ça a été beaucoup plus long que ça, ça a été beaucoup plus long que ça, puisque dans un premier temps, je suis venu travailler aux côtés de Nicolas Abou, j'ai créé son cabinet, tout le service de communication. Donc, travaillant au quotidien avec des élus, petit à petit, ça vous laisse la possibilité de réfléchir, de bien analyser ce qui peut se faire, et c'est comme ça que vous arrivez, petit à petit, dans le monde politique. Vous savez, aujourd'hui, moi je suis maire de Montigny, président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, je peux vous dire, je n'y avais jamais pensé, même en croisant. Mais les choses sont venues, tout naturellement, donc moi je prends la vie comme elle est, et comme elle vient surtout, et j'essaie d'être toujours à la hauteur des challenges qui me sont présentés. Non, non, j'ai eu un parcours, finalement, auquel je ne m'attendais absolument pas, puisque je voulais être journaliste de presse écrite dans le sport, je me suis retrouvé, alors je l'ai fait pendant quelques temps, je me suis retrouvé à la radio, ensuite j'ai travaillé dans la communication d'une collectivité, je suis parti dans le privé aussi, m'occuper de l'affichage extérieur dans un grand groupe, voilà, donc c'était des choses auxquelles je n'avais jamais pensé, et puis, effectivement, l'environnement de la politique, c'est peut-être là où je me suis le plus épanoui, et c'est comme ça que je suis revenu travailler à Montigny. En tout cas, on sent que vous êtes attaché à ce parcours de journaliste, il en reste quoi, d'ailleurs, aujourd'hui, du journaliste ? Il en reste quelque chose ? Il en reste que je suis à l'aise quand je suis face à vous, déjà, parce que j'étais à votre place il y a quelques années, voilà, ça, c'est là pour la première chose, et la deuxième chose, oui, effectivement, parce que j'ai toujours plein d'amis qui sont restés, eux, dans le métier, et que j'entends à la radio, que je vois à la télé, Nicolas Poincaré, Pascal Clark, Philippe Zygraf, voilà, ce sont des amis avec qui on a commencé aujourd'hui, ça me fait toujours plaisir, quand je les retrouve, de me sentir un petit peu avec eux. Votre parcours politique, pour le comprendre, justement, vous êtes né en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, famille modeste, vous avez travaillé dès l'âge de 16 ans, d'où vient cette colère, j'emploie ce mot-là, contre le socialisme, le communisme ? Ce sont deux tendances politiques que vous n'appréciez particulièrement pas, vous n'avez aucune sympathie pour ni les socialistes ni les communistes, d'où ça vient, cette colère ? Écoutez, j'étais à Montreuil, dans la HLM, comme vous le dites, et donc à Montreuil, c'était très communiste, bon, donc tous mes copains étaient communistes, alors ils m'emmenaient aux fêtes, machin, et j'étais socialiste, entre guillemets, pendant trois mois, je n'ai jamais pris ma carte, mais j'étais avec eux, j'allais aux Réunions, d'ailleurs, il y a Julien Drey, qui un jour a cité ça à l'Assemblée nationale, ça fait rire tout le monde, quand il a dit que j'étais un ancien socialiste, bon, bref, mais c'est vrai, mais en même temps, je me souviens, j'avais un copain là-bas, il était ouvrier, d'ailleurs, c'est un garçon qui travaillait dans une petite PME, et il disait toujours du bien de son patron, alors, je me souviens, dans la structure socialiste, on disait, mais comment tu peux dire du bien de ton patron, enfin, il t'exploite, c'est un type qui n'a rien à foutre de toi, etc., et je trouvais ça très excessif, quoi, et au bout d'un moment, le type, il l'avait tellement remonté, qu'il s'est engueulé avec son patron, et son patron l'a foutu dehors, et là, il est revenu à cette espèce de cellule, et il dit, ben, vous voyez, on m'a foutu dehors, et alors, les socialistes, ils ont dit, ben, tu vois, on avait raison, c'était un salaud, j'ai trouvé ça insoutenable, cette technique de manipulation, ils vendent de la haine, quoi, ils lui ont vendu de la haine du patron, de l'économie de marché, du capitalisme, et en fait, ils l'ont mis en échec, et lui, il faisait payer le train de vie de sa famille, il n'avait plus de boulot, quoi, et les autres, ils étaient contents, parce que, alors, et en plus, il est devenu socialiste, militant, il dit, ouais, vous avez raison, voilà. Donc ça, c'était le point de départ de... Ça, j'ai dit, non, j'arrête moi, le lavage de cerveau, franchement, c'est pas où l'autorité, mais la France a un vrai problème avec ça, il n'y a qu'en France, où vous avez, je ne sais pas, moi, le socialisme à la SPD en Allemagne, Schröder, moi, j'adhère à Schröder, je prends ma carte, mais le socialisme français avec l'extrême-gauche, etc., qui dit n'importe quoi, puis s'ils vendent de la haine, quoi, quoi, je me souviens de ce slogan que j'ai vu dans ma commune, ou dans la circonscription, c'était le MJS, ils avaient marqué, enfin, pour haïr les riches, ou haïr les entreprises, ils ont marqué, à eux les milliards, à nous les licenciements. Mais qu'est-ce que c'est que ces images ? Il y a 3 millions d'entrepreneurs, vous croyez que les mecs, quand ils voient ça, ils n'ont pas envie de partir ? Ce n'est pas de l'information, c'est de la propagande, et c'est triste. Votre premier vrai engagement politique, c'était contre la guerre du Vietnam, c'est bien ça ? Oui, oui, oui. Le conflit, c'était dans les années 50, donc vous avez grandi avec, vous avez 57 ans, et on peut quand même leur préciser, et c'est vers 16-18 ans, un peu plus tard ? Plutôt, même, puisque c'était dans les années 66-67, Donc très jeune, alors ? Oui, très jeune, très jeune, que j'ai commencé à me sensibiliser, et puis effectivement, vers la fin de la guerre du Vietnam, c'est 1970, 1971, ces images un peu terribles, je me souviendrai toujours à la télévision, cette image de la petite fille brûlée par les bombes au napalm, et puis derrière, tous les événements, le Biafra, la guerre du Biafra, donc effectivement, les grandes causes de la paix et du développement dans le monde m'ont toujours sensibilisé, m'ont amené à la politique. On reprend peut-être le fil chronologique, l'évolution de votre parcours en politique, 87, vous avez une trentaine d'années, vous vous installez à La Verrière, qu'est-ce qui a motivé cette installation ? C'était déjà dans le but ensuite d'accéder à la mairie, de commencer à prendre contact avec le maire de l'époque, Pierre Selincourt, maire emblématique de cette ville ? Pas du tout, je travaillais dans le milieu de l'animation, à Mantes, et puis... Il n'y avait pas de programme politique, d'idée politique, de carrière politique ? Absolument, je ne suis pas, je ne suis pas, contrairement à beaucoup qui commence jeune dans la carrière politique et qui n'ont que ça en tête, ce n'est pas du tout ça, moi j'étais un professionnel de la jeunesse, on est venu me chercher pour travailler à La Verrière, j'y ai travaillé, on m'y a fait confiance, on m'a confié des responsabilités, progressivement, et j'ai toujours dit je dois beaucoup à cette ville qui m'a permis d'avoir un parcours professionnel tout à fait satisfaisant. Vous êtes socialiste, encarté au Parti Socialiste, est-ce que ce n'est pas trop difficile aujourd'hui ? C'est peut-être dans ces moments-là où il faut avoir le plus de recul, c'est-à-dire regarder les choses avec hauteur, enfin essayer en tout cas, rappeler aussi que ce sont d'abord des valeurs qui font nos convictions et pour ma part, mes valeurs restent tout à fait les mêmes, que ce soit les valeurs de solidarité, d'attention portée à l'autre, de refus du repli sur soi ou d'individualisme comme on le voit trop souvent en ce moment. En tant que maire, moi je suis d'abord attaché à répondre aux engagements pris devant les habitants et ça je le fais au quotidien, tous les jours, avec peut-être quand on est élu local, une difficulté particulière, c'est qu'on est à la fois obligé d'être dans le quotidien, chaque jour à devoir gérer et en même temps porter, on en parlera sans doute tout à l'heure, une vision d'avenir, c'est-à-dire être en même temps qu'on s'occupe du quotidien et du présent, être capable de porter une vision, savoir où on veut aller, où on veut permettre à la ville d'aller avec ses habitants. Avant de parler de l'avenir, on va parler encore un peu du passé avec votre parcours. vous n'êtes pas politicien de formation, vous avez été enseignant, directeur d'école également ? J'étais enseignant spécialisé, j'étais directeur d'école, enseignant spécialisé, enseignant auprès des enfants du voyage, c'est sans doute dans cette approche que j'ai eu mes premiers engagements, en tout cas les engagements les plus profonds, celui des valeurs de l'éducation. Et pourquoi rentrer ensuite en politique ? Ça s'est passé, j'allais dire, petit à petit. D'abord, je suis rentré dans l'équipe municipale, mon prédécesseur, Roland Addo, m'a proposé de rentrer dans l'équipe municipale. C'était lié justement à mon engagement associatif et en direction de l'école. Et puis, c'est dans le cadre municipal que finalement, j'ai assez vite compris qu'il était nécessaire, pas simplement d'avoir des idées, mais d'essayer de les mettre en œuvre. Ces convictions socialistes, aujourd'hui, elles sont mises à mal ? C'est toujours difficile quand un parti dirige en France et on le voit à chaque changement de majorité. Je ne suis pas quelqu'un de partisan. Donc, quand j'ai des choses à dire par rapport à mon parti, je le dis en interne, je le dis aussi à l'extérieur. C'est le cas actuellement sur la loi sur les intercommunalités qui, je pense, est une loi qui va trop vite. C'est une loi qui fait perdre la proximité. Donc, voilà, je le dis, je n'ai aucun souci là-dessus. Vous restez libre au sein du Parti socialiste, c'est ça ? Vous gardez votre carte au Parti socialiste ? La liberté, c'est quelque chose d'essentiel pour tout le monde. Après, il y a des convictions, des valeurs. Ces valeurs existent au sein du Parti socialiste, elles existent au sein de la gauche et j'y travaille à l'intérieur aussi en tant que militant, comme tous les militants, pour pouvoir faire avancer les idées. Vous êtes un homme de droite, un homme du centre aussi, puisque vous avez fait campagne par le passé avec le soutien de l'UDF, du MoDem, de l'UMP. Vous êtes où le plus à l'aise aujourd'hui ? Je suis à l'aise quand je suis Michel Legier, tout simplement. Vous ne voulez pas d'étiquette politique ? J'ai mes idées, j'ai mes convictions, je suis un homme plutôt à droite, mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir une structure partisane autour de moi, ceux qui m'aiment me suivent. Et je pense qu'on peut aussi progresser, faire des choses, sans forcément avoir une carte dans son parti politique. Mais ça permet de se dégager aussi de certaines contraintes des partis, d'être un peu plus libre aussi lorsqu'on voit les difficultés rencontrées. Par exemple, à l'UMP, vous vous dites, je suis bien content de ne pas y être en ce moment, au moins ça m'évite d'avoir, pourquoi pas, répondre à des questions sur ça. Vous savez, s'il n'y avait que l'UMP, ce serait facile, mais regardez, dans tous les autres partis, c'est exactement aussi la même chose. Donc, j'ai été militant, j'ai été même délégué départemental de l'UDF pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je n'ai plus retrouvé une famille dans laquelle je me sente parfaitement bien et à l'aise. Sauf qu'aujourd'hui, la véritable politique que l'on mène, c'est celle qu'on mène sur le terrain et celle qui est reconnue par les habitants. Après, la reste, c'est celle de la politique politicienne. Et vous êtes bien au centre aujourd'hui ? Très bien. Le centre, c'est ce qui vous convient ? Parfaitement. Je pense que c'est ce qui me convient parfaitement parce que justement, il y a un équilibre, il y a une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie, je trouve, par rapport aux décisions qu'il y a à prendre. Et moi, je m'y retrouve parfaitement. Vos convictions de gauche, vos convictions communistes, sont nées à quel moment ? À quel moment vous vous êtes dit je vais m'engager de cette manière-là et vers ce parti-là ? C'est difficile à... Moi, je suis un enfant de banlieue. C'est souvent comme ça que je me définis. J'ai passé toute mon enfance à Sarcelles, donc dans les milieux de gauche, forcément, à la grande époque de la gauche, des idées de la gauche. Et donc, de gauche, je le suis quasiment depuis que j'ai la capacité de réfléchir et de penser. Je me suis engagé très tôt, à 14 ans, j'étais déjà un militant politique, plutôt à l'extrême gauche d'ailleurs. Et puis, j'ai rejoint le Parti communiste en 1985, donc il y a presque 30 ans. Voilà, parce que c'est ma famille naturelle. Je suis un petit peu... un petit peu particulier. Je ne suis pas un homme de parti. Je ne fréquente pas les cercles des militants et autres. Je suis plutôt... J'ai envie de mon indépendance aussi, de garder mes idées. Vous avez une sensibilité, mais... Oui, j'aime bien être ce que je suis. Aujourd'hui, ça veut dire quoi, être communiste, justement ? Être communiste, c'est... Je pense que... C'est... Ne plus s'éloigner des idées de justice sociale, des idées de développement pour l'humain. C'est finalement revenir à ces valeurs fondamentales qui nous manquent tant. Qui nous manquent tant, celles de la place de l'homme, la place de la démocratie, effectivement, la participation, la citoyenneté, et puis la place du rapport aux éléments fondamentaux de la vie, c'est-à-dire le travail, l'amitié, la construction commune de l'avenir. Et donc, ce sont des valeurs, c'est un système de valeurs. Après, derrière, il y a des parties, des organisations, on peut être d'accord ou pas d'accord sur la totalité. Mais je crois que l'esprit, effectivement, de vouloir une société meilleure, une société plus juste, reste d'actualité. C'est pas utopique ? Mais non, c'est pas utopique. Ça peut s'appliquer, ça peut se traduire, concrètement. Il n'y a pas de carrière, il n'y a pas d'ambition, c'est ce que vous nous dites depuis le début de cet échange qu'on a ici. Non. Pour autant, dans 5-10 ans, vous voyez où ? Toujours maire de Manille, Léameau, éventuellement conseiller départemental. Je vous pose la question parce que vous étiez candidat en 2008. Tout à fait. Au dernier départemental. J'avais été candidat en 2008 pour notre canton. Ça a été une belle expérience. J'y ai porté certaines idées pour notre territoire. Il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que vous serez présent sur le ticket qui sera présenté par le Parti Socialiste ? J'aiderai les personnes qui iront et je ne me présenterai pas. Je suis maire de ma commune et j'assume cette fonction pleinement et d'autres personnes iront. Comme vous parlez du national, un poste de secrétaire d'État, un poste de ministre, ça ne vous a jamais aussi intéressé. Est-ce que vous avez été sollicité pour ça ? Monsieur Chirac m'avait proposé le ministère de la politique de la ville il y a quelques années que je n'ai pas accepté parce que je venais juste d'être député. J'avais une circonscription qui n'était pas facile. Ça ne me semblait pas très raisonnable d'aller... Franchement, ça ne vous fait pas rêver. Vous soutenez Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP et pourquoi pas aussi pour 2017. Ça fait partie des discussions que vous auriez pu avoir avec lui aussi ? Écoutez, je ne sais pas. Je connais bien ces gens-là. On ne va pas se le cacher mais je sais qu'ils m'aiment bien et qu'au travers des propositions que je fais, ils en prennent un certain nombre. Mais vous dire que je cherche un poste de ministre, non. J'ai une vie de famille, sympathique. J'ai trois enfants, avec ma femme, on s'entend bien. Non, non, on n'exclut pas l'autre. L'Amérique des Lancours, ça me passionne. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas à l'heure du jour et je ne réfléchis même pas là-dessus. Même en me rasant, je connais l'expression. Le café politique se referme. Nous quitterons Saint-Quentin-en-Yvelines pour plaisir lors du prochain numéro. Joséphine Colmans-Berger, la maire UMP, participera à l'émission. Ce sera à découvrir sur notre antenne à partir du 10 janvier. D'ici là, très bonne fête de fin d'année. Sous-titrage ST' 501